Équipe d'Algérie, Kanderadji mène une campagne contre Belmadi. Après l'avoir soutenu après la grande désillusion du 29 mars passé, Afid Deradji devient désormais un grand opposant à Jamel Belmadi. C'est ce que nous avons constaté dans ses dernières publications sur les réseaux sociaux. A l'image de la majorité des Algériens, Afid Deradji est heureux pour le Maroc qui a réalisé une qualification historique pour la demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il n'a pas hésité d'exprimer sa joie via une publication sur les réseaux sociaux. La sélection marocaine est en demi-finale de la Coupe du Monde à l'Italienne après avoir marqué cinq buts et en encaissé un. Elle a confirmé que les matchs ça se gagne, ça ne se joue pas. Si le premier paragraphe paraît normal, le célèbre commentateur de la chaîne sportive Qatari Binsport poursuit, « Des matchs se gagnent avec le talent, la volonté et la combativité sur le terrain et avec un entraîneur respectueux, modeste, qui travaille autant qu'il parle ». Visiblement, il fait l'allusion au sélectionneur national Jamel Belmadi. Même d'une manière indirecte, Afid Deradji confirme une nouvelle fois sa position d'opposant à Jamel Belmadi. Apparemment, il mène une campagne contre le driver des verts. En effet, il n'en est pas à sa première. Dans une récente interview accordée à El Adaf TV, il a contesté Belmadi. Belmadi assume une grande part de responsabilité de l'élimination des verts de la Coupe du Monde. Si j'étais à sa place, je serais parti juste après la désillusion du 29 mars dernier. Lorsqu'on échoue, on doit savoir quitter la table. Je pense que c'est la fin d'un cycle. Autrement dit, Belmadi ne dispose pas d'autres alternatives pour injecter du 109 au sein de la sélection, a-t-il déclaré il y a quelques jours. Pourtant, Deradji avait soutenu Jamel Belmadi après l'échec de la qualification pour le Mondial. Tu dois être Belmadi pour avoir le courage de poursuivre les fonctions à la tête de la barre technique de la sélection nationale. Tu dois être aussi Algérien pour insister de poursuivre l'aventure après l'élimination de la prochaine Coupe du Monde. Sa volonté de relever les défis le conduit à surmonter la pente malgré la difficulté de la mission. Mais impossible n'est pas Algérien. avait-il écrit sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux le 24 avril dernier. Il est utile de signaler qu'une grande cabale médiatique est menée contre Jamel Belmadi depuis le début de la Coupe du Monde. Nombreux sont ceux qui sont déçus de ne pas voir les Fenech prendre part au Mondial. Et pour exprimer leur déception, ils endossent au sélectionneur national l'entière responsabilité de l'absence de l'Algérie du grand rendez-vous planétaire de football. Sous-titrage Société Radio-Canada